Il est temps de parler sport à présent avec vous Frédéric Véteau, bonsoir. Bonsoir. Et c'est le week-end marqué la rentrée du patinage artistique, les meilleurs français étaient alignés à Orléans pour les Masters. Et Brian Joubert s'est imposé au Masters, il est notre invité ce soir. Bonsoir Brian Joubert. Bonsoir. Avant de parler avec vous plus généralement de cette nouvelle saison, retour sur ces Masters avec vos prestations de vendredi et samedi sur des images de Paul Perret et Loïc Wex. Première compétition et première victoire pour Brian Joubert. Le patineur Poitvin remporte les Masters d'Orléans. En tête à l'issue du programme court, le sextuple médaillé mondial prend la deuxième place du programme libre. Une chorégraphie sur la 9e symphonie de Beethoven ponctuée d'un unique quadruple saut et d'une seule combinaison. La fin de sa prestation est entachée d'une chute sans conséquence. Brian Joubert a retrouvé de bonnes sensations. Ce que je vois après cette compétition, c'est que je retrouve le côté compétitif, le gars qui ne se pose pas de questions. Et même s'il y avait des petites faiblesses, j'en ai pas de plus compte et j'ai fait mon job. Sa victoire, Brian Joubert la doit surtout à son programme court. Un flamenco entraînant et bien exécuté, à l'image de ce quadruple boucle piqué, triple boucle piqué. Si le triple accès est mal réceptionné, le triple Lutz est parfait. Sa première sortie de l'année est globalement positive. J'ai beaucoup d'écho positif de ces deux programmes. C'est une bonne base pour ce début de saison. Ça demande une chose, c'est à être travaillé. Mais c'est encourageant. Au classement général final, Brian Joubert totalise 218 points 68. Deux points et demi de plus que le deuxième, Florent Amodio. Prochaine compétition pour le poids de vin, la Coupe de Chine début novembre. Seule étape du Grand Prix, le circuit international qui manque encore à son palmarès. Première compétition, donc première victoire, Brian Joubert, même si ce succès est symbolique lors des Masters. Il fait du bien au moral, j'imagine, comment vous l'interprétez ? Oui, ça fait du bien dans le sens, ça reste une victoire, mais ça fait du bien parce qu'on sent qu'on est sur la bonne voie avec Véronique. On a deux bons programmes. Tout le monde, on m'a fait beaucoup de compliments sur les deux chorégraphies, que ce soit le programme court, le programme libre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le plus intéressant, le plus important. Parlez-nous justement de ces deux programmes. Donc le premier, le programme court, c'est un flamenco, assez traditionnel par rapport à vos prestations. En revanche, le programme libre, c'était la neuvième symphonie de Beethoven, c'est un petit peu différent. C'est une grosse différence. Moi, j'ai voulu me laisser guider par le chorégraphe, David Wilson, et donc c'est lui qui a choisi la musique. Et au début, je n'aimais pas du tout et je ne me voyais pas patiner dessus. Mais au final, si je veux changer, si je veux évoluer, je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Et au final, j'adore cette musique maintenant et j'adore patiner dessus. Vous gagnez en artistique, en fait, sur ce programme ? Les notes au niveau de l'artistique étaient nettement au-dessus que la saison passée et que les saisons précédentes. Et avec de la maturité, avec du travail sur ce programme-là, ça va être encore mieux. Deux nouveaux chorégraphes et un nouvel entraîneur, celui de vos débuts, Véronique Guyon. Là aussi, c'est surprenant puisque vous ne vous étiez pas parlé pendant près de cinq ans. Alors pourquoi ce revirement ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Je pense que c'est elle qui m'a tout appris. Et c'était une situation difficile parce que justement, on se voyait tous les jours, mais on ne se parlait pas. Donc l'ambiance était un peu crispée. Donc là, tout le monde est détendu, on s'entend bien. Et puis voilà, j'ai commencé ma carrière avec elle, j'ai terminé avec elle. Et voilà, c'est... Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter précisément, Véronique Guyon ? Techniquement, elle est très forte. Pour moi, la technique, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, elle me donne confiance. On travaille beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que... Là, je suis élève, elle est entraîneur. Du coup, elle gère tous les entraînements. Je n'ai pas besoin de m'en occuper, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et moi, ça me soulage un peu. Vous êtes fixé à un tableau de marche. Quelle est votre ambition cette saison ? En termes de résultats, c'est vraiment de gagner la Coupe de Chine, là, dans un mois. Ça, c'est l'objectif premier. Après, je vais faire le maximum pour reconquérir le titre européen et le titre de champion du monde. Vos adversaires sont nombreux, notamment sur la scène mondiale. Est-ce qu'il y a un endroit où il faut vraiment progresser pour les battre ? Je pense que c'est... Bien sûr, continuer à travailler sur le côté artistique. Mais éviter de lâcher des points sur les pirouettes, sur les pas. Et des combinaisons de sauts. Donc après, quand on fait un programme, il faut le faire à 100%. Et puis éviter de vouloir garder l'énergie. Merci beaucoup, Marianne Joubert, d'être venue sur ce plateau. Bonne chance pour votre prochaine compétition, donc très importante, en Chine. Sous-titrage Société Radio-Canada